wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est bien c'est extraordinaire si vous n'avez pas abonné abonnez-vous maintenant et partager cette vidéo le 12 août dernier c'est cela que la a rendu l'âme suite à un accident tragique elle est tellement morte du jaune que tout le monde se pose des questions sur mais qu'est-ce qui a réellement provoqué sa disparition les gens ont expliqué beaucoup de choses il ya eu beaucoup de rumeurs il ya eu beaucoup de révélations et aujourd'hui bizarrement nous sommes tombés sur d'autres révélations deux mois après sa disparition mais le problème c'est que ce sont des révélations qui viennent tout droit de l'un de ses danseurs l'un des deux danseurs les plus proches à ses stars dans ces derniers temps et ce danseur va nous dire que qu'il a beaucoup d'informations beaucoup de codes que lui a laissé ses stars et que lui et son ami ont été menacés c'est la raison pour laquelle dès que c'est à être décédé eux ils ont quitté le pays pour aller en europe bon tout ça ce sont des histoires étrangers ici et ce sont des choses qui sont tous les faits les tours des réseaux sociaux quand c'est ça a été hospitalisé nous avons demandé de prier pour elle que dieu la rétablisse il ya eu un pasteur mais qui était venu pour prier pour sa résurrection en tout cas de cette affaire il ya eu tout et il ya eu tout mais c'est bien sûr c'est que ces stars de son vivant elle elle faisait des vidéos pour nous parler de beaucoup de choses qui étaient en relation avec sa tournée elle nous parlait de bricotage écoutons là il ya beaucoup de problèmes dans cette tournée je ne peux en parler mais vous voyez déjà le bricotage vous voyez déjà comment ça se passe ce n'est pas qu'on peut pas aller souffrir des panneaux publicitaire pour nom des tours à bidjan mais si il ya des personnes mal intentionnées qui conspire seulement pour que cette tournée que je veux que je suis en train de faire pour aider les enfants de la rue pour aider des orphelins et en même temps aussi fait plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes si ça c'est méchant si ça c'est c'est une mauvaise intention de papa vraiment je suis désolé pour ces personnes qui conspire qui font tout voilà donc je vous attends vous avez entendu ça et cette star est tenté de parler de conspiration des gens qui la bricotait ou encore bricotait sa tournée ainsi de suite là vous comprenez que c'est une chose qui n'est pas passé inaperçu hein c'est une chose qui est même en vidéo on nous parle on nous dit que c'est l'un de ces derniers lives et voici que maintenant deux mois plus tard l'un de ces derniers va mettre à nous révéler qu'est-ce qui s'est passé concrètement autour de cette affaire du boycottage écoutons encore ces derniers jamais il savait ce qu'il allait lui arriver là il n'a plus qu'on passe à quelqu'un il nous a envoyé il nous a envoyé un truc toutes ces preuves toutes les preuves le pourquoi ils sont des les boycotter voilà ils ont des les boycotter à côté vous les chinois à côté de sa chine ils l'ont boycott à côté de sa chine parce qu'il a refusé de donner le homme oh tout ça là il faut qu'ils disent ça aux chinois pour qu'ils comprennent quoi vous avons entendu ça est ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu non 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 reviens juste un peu en arrière vous les chinois à côté sa chine ils l'ont boycott à côté sa chine parce qu'il a refusé de donner le homme à ce lieu qu'est ce que c'est qu'il s'est affaire de donner à nous encore sur lui qu'est ce que c'est affaire de tonner à sérieux c'est bizarre bon on a dit plus long pour savoir ce qui va se passer tout ça il faut que je dis ça aux chinois pour qu'ils comprennent voilà parce qu'il a refusé de donner les armes donc ils ont boycotté partout jusqu'à ce qu'il allait créer lui-même son bar voilà vous n'avez pas vous n'avez pas eu l'impression que non du genre comment dirais-je le jour du funerail le jour du funerail à son truc comme appel ça au stade c'est une histoire c'est quand même étranger mais ce sont les choses que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux c'est ce que vous pensez que c'est de la blague est ce que vous pensez que c'est une histoire c'est quand même étranger mais ce sont les choses que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux ne voulons juste des peines à rien encore on a quitté nous même nos propres pays à cause de quoi avant des menaces des morts parce qu'on avait trop de secrets trop de secrets à cause des menaces des morts on avait trop de secrets les gens savaient que nous on avait nous on avait ces secrets là nous parce qu'on était les deux derniers danseurs à être auprès de dj arafat avant qu'il n'est avant qu'il ne décède et puis nous a dit plein de choses voilà donc allez tout gavis mort tout parfait vous avons entendu ça est ce que vous y croyez est ce que vous pensez que c'est de la blague est ce que vous pensez que c'est ce que c'est ce qu'on a dit c'est venait découvrir qu'on voit que voilà le daechi est là et tout est prêt dans ce moment dans la salle ils sont installés plus de quinze mille boîtes de son c'est à dire on sera vraiment au paradis le massacre sera tellement immense que beaucoup se diront mais il fait comment on est à chaque fois voilà on fait tout en fait il ya beaucoup de problèmes dans cette tournée je ne peux en parler mais vous voyez déjà le boycottage vous voyez déjà comment ça se passe ce n'est pas qu'on peut pas les souffrir des panneaux publicitaire pour non détour à bidjan mais si il y a des personnes mal intentionnées qui conspire seulement pour que cette tournée que je veux que je suis en train de faire pour aider les enfants de la rue pour aider des orphelins et en même temps aussi fait plaisir à mes fans un peu partout dans toutes les communes si ça c'est méchant si ça c'est c'est une mauvaise intention de ma part vraiment je suis désolé pour ces personnes qui conspirent qui font tout voilà donc je vous attends nous avons entendu ça moi franchement je me pose encore des questions et puisque ce sont les révélations qui sont toutes flèches nous avons décidé de vous la partager pour essayer de voir ce que vous en pensez surtout regarder what can réfléchissez nous nous sommes juste de comprendre ce qui se passe vraiment dans le milieu du showbiz dans une affaire où on nous dit que les armes de fans à une star sont mises à prix ça c'est vraiment bizarre comment les gens arrivent à faire tout pareil qu'est ce que c'est que cette histoire ce sont les thèmes qui sont typiquement mystiques est-ce que les gens sont tentés de nous dire par là que cette star est un peu de la baille noire tout ça ce sont d'autres questions que nous nous posons si vous avez des réponses et c'est la partie commentaire dites nous mais soyez très poli partenaires vidéo et abonnez vous ne manquerez pas la prochaine nous aurons trois chaînes à cliquer sur le bon vous avez accès à notre barre d'accueil ou ouvrez notre chaîne d'instructivation sur le bon 2 et sur le bon 3 c'est parti pour la c'est parti pour la prochaine c'est parti pour la prochaine